bonjour Delphine Basset praticienne en nutrithérapie spécialisée en micronutrition alors je voulais vous faire la suite de ma première vidéo que je vous ai faite sur comment perdre du poids en orient l'inflammation alors je fais un court résumé de ma première vidéo pourquoi l'inflammation bloque la perte de poids et bien tout simplement parce que quand on a un tissu adipeux qui est trop important ça va faire réagir notre système immunitaire qui va pour réguler l'inflammation envoyer ce qu'on appelle des globules blancs ces globules blancs vont envoyer des vont générer des messagers chimiques dont un messager chimique qu'on appelle le tnf alpha qui a pour rôle en fin de compte d'aller détricoter les muscles pour aller chercher sa nourriture en fin de compte la nourriture des globules blancs qui est la glutamine donc en résumé plus notre tissu adipeux est important plus on va perdre du muscle or il faut savoir que notre métabolisme de base c'est à dire quand on est au repos plus notre corps est musclé plus on va consommer de calories donc on comprend bien que si on perd de plus en plus de muscles il va être compliqué à un moment donné de perdre du poids parce que il y a le cercle vicieux de l'inflammation qui est là donc ça c'était ma première vidéo aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 5 aliments qui vous favorisez en fait cette inflammation qu'il faut combattre qu'il faut arrêter pour pouvoir perdre du poids à nouveau alors aujourd'hui je vais me focaliser sur la viande il y aura d'autres vidéos je vous parlerai des acides gras trans je vous parlerai du sel je vous parlerai du gluten des sucres rapides voilà il y aura je pense cinq vidéos cinq six vidéos sur le sujet mais aujourd'hui je vous parle de la viande puisque la viande c'est je dirais le hit parade des aliments inflammatoires pourquoi parce que déjà dans la viande il y a du fer qui est un minéral qui est extrêmement inflammatoire pour l'organisme et il est aussi facteur de croissance de certaines bactéries qu'on va retrouver dans le côlon la deuxième chose c'est que dans la viande il y a ce qu'on appelle de l'acide arachidonique qui est un ce qui correspond aux oméga 6 et les oméga 6 c'est un acide aminé qui est pro inflammatoire pour l'organisme qui va falloir combattre et rééquilibrer du moins avec un apport en oméga 3 et cet acide arachidonique en fait va stimuler les voies de l'inflammation avec les fameuses prostaglandines ensuite dans la graisse animale enfin dans la viande on va retrouver aussi ce qu'on appelle des acides aminés branchés comme l'isoleucine la leucine la valine et en fin de compte ces acides animés branchés ont deux inconvénients 1 ils vont aussi accélérer les voies de l'inflammation ils vont accélérer le vieillissement mais et le deuxième inconvénient qu'on va leur trouver c'est que ils vont rentrer en compétition avec le tryptophan le tryptophan c'est un acide aminé qui va nous permettre de générer de synthétiser la sérotonine et la sérotonine c'est quoi c'est un neurotransmetteur qui va nous apporter la joie du bien être mais c'est surtout qu'il va nous permettre de ne pas avoir des compulsions alimentaires donc avoir envie de manger du sucre en fin de journée si c'est le cas manger du chocolat noir à plus de 75% de cacao ça vous apportera du tryptophan parce que le tryptophan est nécessaire pour un bon sommeil un bon endormissement et donc quand on manque de tryptophan on va avoir tendance à avoir des compulsions alimentaires de type sucré avoir envie de boire un petit peu d'alcool pour avoir cet effet détente bien-être que peut nous procurer les choses sucrées ça nous apporte un certain réconfort ou un petit verre d'alcool voilà donc c'est l'inconvénient de ces acides aminés branchés qui viennent en compétition avec le tryptophan et le tryptophan ben lui il n'a pas les armes pour se défendre donc si on veut que le tryptophan arrive bien au niveau du cerveau et soit bien synthétisé manger du chocolat noir à 17 heures c'est parfait vous aurez du tryptophan seul et il n'y aura pas les compétiteurs d'à côté pour venir l'embêter ensuite qu'est ce qui est problématique avec la viande c'est qu'on va retrouver dans le gras de la viande des perturbateurs pas en endocriniens tout comme chez nous dans le tissu adipeux on va retrouver des toxines des polluants qui vont être séquestrés par le gras et bien on retrouve la même chose dans le gras de la viande et il faut savoir que les perturbateurs endocriniens font partie des dix facteurs les plus importants à la prise de poids en fait donc il convient vraiment de limiter ces perturbateurs endocriniens et un des moyens délimités c'est de limiter la consommation de la viande alors vous pouvez manger de la viande mais à ce moment là privilégier de la viande de qualité par exemple sur la viande rouge des petits cheptels qui vont être élevés dans les prés qui vont manger de l'herbe et pas des élevages intensifs où ils vont être nourris au maïs au soja qui va nous augmenter encore la portion d'oméga 6 donc d'acide arachidonique dans la viande qui va stimuler les voies de l'inflation l'inflammation au niveau du de l'organisme et puis on retrouve aussi beaucoup de bactéries dans la viande même cuites en fin de compte et ce qui va faire qu'on va se retrouver avec des endotoxines c'est à dire des toxines à l'intérieur de notre organisme même cuites et ça c'est pareil ça va activer des fois l'inflammation et ça va aussi demander un travail supplémentaire au niveau du foie pour éliminer ces toxines et puis autre autre raison de limiter la consommation de la viande c'est que la consommation de la viande comme les produits laitiers si je puis dire ça va activer la voie de l'insuline ça va ça va augmenter l'insuline et l'insuline qui est l'hormone qui va permettre de réguler le taux de sucre dans le sang et donc de faire rentrer le sucre dans nos cellules et bien ça va favoriser le stockage des graisses puisque effectivement le sucre qui n'est pas dépensé par l'organisme va aller se stocker sous forme de graisses dans nos cellules donc voilà donc la consommation de la viande est vraiment à limiter et vous avez aussi la problématique du poulet avec le poulet à contrario on pourrait croire que la viande rouge est plus inflammatoire que le poulet et bien non il ya des études qui montrent que elle est autant voire plus inflammatoire à cause de certaines bactéries qui peuvent que l'on peut retrouver dans la viande du poulet qui sont des bactéries antibio enfin qui sont résistantes de plus en plus aux antibiotiques donc ça peut générer une forte 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 réaction au sein de l'organisme par rapport aux voies de l'inflammation donc vous avez d'autres sources de protéines animales vous avez les oeufs qui sont très bons à consommer il ya les huit acides aminés dedans ils sont parfaits pour la santé même si vous avez du cholestérol vous pouvez en manger de préférence le matin et pas le soir on mange pas les oeufs le soir quand on a du cholestérol et vous avez le poisson également préférez les poissons les petits poissons de mer froide sardines mackereaux thon saumon voilà ça c'est des poissons gras à oméga 3 qui vont venir bien rééquilibrer ce fameux acide arachidonique qu'on peut trouver dans la viande ou par ailleurs mais voilà vous avez d'autres sources animales pour avoir votre taux de protéines pour vous donner un repère on va être compté 1 g de protéines par jour par kilo de poids donc si vous faites 70 kg 70 g de protéines par jour est suffisant tout en sachant que quand on mange un steak on n'a pas 70 g de protéines il ya d'autres composants que de la protéines dans un steak par exemple donc un steak oui vous allez avoir 120 grammes à peu près de steak vous aurez à peu près 70 g de 60-70 g de protéines donc pour résumer pour perdre du poids il faut limiter l'inflammation et un des moyens de limiter l'inflammation c'est de limiter la consommation de la viande qui est le numéro 1 des aliments pro inflammatoires dans notre alimentation donc manger de la viande oui privilégier des petits cheptels des viandes bio qui sont élevés à l'herbe et non pas au soja ou au maïs manger du chocolat à 17 heures pour favoriser le tryptophan et donc la sérotonine pour éviter d'avoir des compulsions alimentaires sucrées en fin de journée et de favoriser votre votre sommeil et puis nous verrons dans les prochaines vidéos les autres aliments qu'il convient de limiter pour diminuer l'inflammation et donc accélérer la perte de poids vous retrouverez plus informations sur mon site www.nutrition-du6-equilibre.com voilà la prochaine vidéo parlera des acides gras saturés et trans vous expliquerez ce que c'est et pour limiter à nouveau l'inflammation dans votre organisme voilà portez vous bien à très vite pour une prochaine vidéo au revoir